... Monsieur le greffier en chef, M. le greffier en chef, veuillez donner lecture du rôle d'audience. Au rôle d'audience du vendredi 3 avril 2020, une seule affaire est inscrite au rôle, proclamation des résultats définitifs du référendum du 22 mars 2020. Merci, M. le Président. Merci, M. le greffier en chef. La Cour constitutionnelle, l'arrêt AE 007 du 3 avril 2020, audience plénière, affaire. Proclamation du résultat définitif du référendum du 22 mars 2020 pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Nature constitutionnelle, décision voire dispositif. Au nom du peuple de Guinée, la Cour constitutionnelle, à son audience plénière non publique du 3 avril 2020, à laquelle siégez M. Mohamed Lamine Bangoura, Président, M. Amadou Diallo, Vice-président rapporteur, M. C. 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 C M. Ahmed Terrenasano, juge, M. Ansouman Sako, juge, avec l'assistance de maître Ndaï Kaba, greffier en chef. Par lettre numéro 142, CENI, barre BN, barre 2020, en date du 30 mars 2020, a registré le même jour aux greffes de la Cour constitutionnelle, sous le numéro 027, barre 2020. M. le Président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a transmis le résultat provisoire du référendum du 22 mars 2020, vu la Constitution, vu la loi organique L, barre 2011, barre CNT, du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le Code électoral révisé, vu la loi L, 2018, barre 0044, barre AN, du 5 juillet 2018, modifiant certaines dispositions de la loi organique L, bar 2002, barre 016, CNT, du 9 septembre 2012, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, Vue l'ordonnance 2020, barre 001, barre PRG, barre SGG, du 29 janvier 2020, portant disposition relative au référendum. Vue l'ordonnance 2020, niveau 042, barre PRG, barre SGG, du 4 février 2020, fixant, et portant fixation de la date d'un référendum et convocation du corps électoral, vu le décret 2, barre 2020, barre 2020, 067, barre PRG, barre SGG, du 13 mars 2020, portant prorogation de la date de clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et le référendum. Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle, vu les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation des votes, CACV, et ceux des bureaux de vote, vu la proclamation du résultat provisoire du scrutin référendaire du 22 mars 2020 par la CENI, le 27 mars 2020, vu la transmission des pièces par la CENI aux greffes de la Cour constitutionnelle, le 30 mars 2020, Lui, M. Amadou Diallo a son rapport. La Cour, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt dont la teneur sue. Considérant que l'article 93 alinéa 3 de la Constitution dispose, Elle, la Cour constitutionnelle, veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs. Qu'au regard de cette disposition, le contrôle de régularité des opérations du référendum s'étend à l'examen des recours formés, ainsi qu'à la validité des dites opérations dans les conditions et suivant les procédures prévues par le Code électoral, par l'ordonnance 2020, bar 001, bar PRG, bar SGG du 29 juin 2020, portant disposition relative au référendum et toutes les lois relatives aux opérations électorales, notamment les dispositions des articles 18 et 28 de la loi organique, L, bar 2011, bar 006, bar CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Considérant qu'aucun recours n'a été enregistré dans le délai prévu à l'article 19 de l'ordonnance précité que, ceci étant, en presse des rapports dressés par ses délégués, la Cour a procédé à l'examen des procès-verbaux des CACV et ceux de l'ensemble des bureaux de vote afin d'apprécier la régularité et la sincérité des opérations. Considérant qu'à l'examen des anomalies ont été constatés dans les procès-verbaux de certains bureaux de vote que les dix anomalies ont modifié le résultat provisoire proclamé par la CENI le 27 mars 2020. Cependant, cet état de fait ne constitue pas d'inégalité grave sur le déroulement général des opérations susceptibles d'affecter la sincérité et la régularité du référendum du 22 mars 2020. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, le résultat définitif du scrutin référendaire est arrêté conformément au tableau annexé au présent taré, qu'il convient en conséquence de proclamer ainsi qu'il suit les résultats définitifs du référendum du 22 mars 2020 pour l'adoption d'une nouvelle constitution. inscrit inscrit 5 285 880 Votants Votants 3 millions 164 887 Souffrages exprimés 2 millions 966 666 887 Taux de participation 58,24% 3 millions Votés se sont need mortes en faveur de 1,9197 vote Votants Votent en faveur de non 333 3689 voix, soit 10,24% des votants. Votent considérant qu'au terme de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, l'adoption du projet de constitution est acquise lorsque le OUI a recueilli la majorité absolue des souffrages exprimés. Que le collège électoral, par 2,663,198 voix sur 2,966,887 souffrages exprimés, soit 89,76% des votants a répondu oui, contre 303 689 voix ayant opté pour le non et représentant 10,24% des votants. Considérant que, par ce résultat, le référendum du 22 mars 2020 sur le projet de constitution soumis au peuple de Guinée a été exprimé en faveur de oui, a été exprimé en faveur de oui, qu'il y a lieu en conséquence de dire que le dit projet de constitution est adopté à la majorité absolue. Par ces motifs, dit que le scrutin du référendum du 22 mars 2020 sur le projet de constitution est valide. dit que le projet de constitution adopté par 89,88% de oui, contre 10,24% de non, devient la constitution de la République de Guinée, après sa promulgation au journal officiel. ordonne la notification au président du président de la République et au président de l'Assemblée nationale. ordonne sa publication au journal officiel de la République, ordonne sa transcription dans les registres à ce destiné. « Ainsi fait, jugez les jours, moi et un que dessus. Le rôle d'audience étant épuisé, je déclare l'audience levée. Je vous remercie. » C'est parti. « Je suis à la fin. 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 Je suis à la